Bonjour, à vous de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, c'est un message d'espoir, un beau message que je voudrais adresser aujourd'hui à toutes les personnes dites au potentiel. Peut-être que ça vous concerne, peut-être que vous connaissez des gens que ça concerne, vous pourrez le renvoyer à la vidéo. Au potentiel, au potentiel émotionnel, sourdoué, sur-efficient, zèbre, il y a plein de termes, il y a aussi les enfants indigos, les enfants de cristal, les enfants arc-en-ciel, bientôt il y aura les enfants d'or également en 2020, il y a plein de termes comme ça. Et même si vous ne vous sentez pas concerné par ces termes, peut-être que vous êtes vous-même très très sensible, hyper sensible, je vous invite néanmoins à écouter cette vidéo parce que ça peut peut-être vous être utile, il n'y a jamais de hasard si vous me suivez, peut-être que ça peut justement ce message vous interpeller. Et également, je le rappelle, puisqu'on est fin de l'année 2019, au moment où j'ai fait cette vidéo, j'ai décidé en 2020 de lancer un coaching, le coaching que je faisais avant était payant, maintenant j'ai décidé de le faire gratuitement pour contribuer du mieux que je peux et c'est diminué le niveau de stress sur cette planète, de souffrance. Donc ce coaching que je vous offre, vous pouvez vous inscrire sur mon site, je mets le lien en dessous de la vidéo, ça va vous permettre, en recevant des e-mails régulièrement de ma part, plusieurs fois par semaine, deux, trois fois par semaine, ça va vous permettre d'avoir des prises de conscience, de pouvoir avoir des actions, des réflexions, des ressources pour vous libérer justement de tout ce qui n'est pas vous, du stress, de la prison mentale et vous aider à vous retrouver, à contacter en fait votre vraie nature, à vous permettre de retrouver votre essence profonde. Alors ce message, donc, pour les hauts potentiels, les HP, HPE, HP émotionnel, enfant indigo, qu'est-ce que c'est ? D'abord, qu'est-ce que c'est ? Rapidement, derrière ces termes, ces étiquettes, il y a une réalité biologique néanmoins, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations mystiques également, je vais en parler dans quelques instants, mais il y a une réalité biologique, ça concerne, on dit, plus ou moins 5% de la population, je pense plus que ça, mais bon, peu importe, d'après mon expérience, sont souvent en fait des personnes qui ont une particularité génétique, non pas un handicap, non pas quelque chose de bizarre, c'est juste une différence, comme il y a des blonds et des bruns, eh bien, il y a des personnes qui ont une particularité génétique, une particularité également au niveau cérébral, qui se traduit en fait par un câblage cérébral différent, une vitesse de traitement de l'information qui est différente, qui est souvent plus rapide, et également une hyperstésie. Une hyperstésie, c'est une acuité sensorielle particulière, donc, par exemple, vous êtes très sensible au niveau de l'odorat, ou au niveau des sons, au niveau des stimulations visuelles. De manière très pratique, dans les accompagnements que je fais en thérapie, je me rends compte qu'il y a vraiment des points communs, c'est souvent des personnes qui ont un cerveau en ébullition permanente, c'est peut-être votre cas, vous avez tout le temps l'ébullition, le petit vélo qui tourne sans arrêt dans la tête, c'est une très très grande empathie, également une très grande empathie envers autrui, une grande sensibilité à la souffrance d'autrui, aux émotions, donc vous êtes vous-même également vite submergé par les émotions, et également, c'est une sensation un peu bizarre d'être différent, d'être pas adapté dans ce monde, d'être un peu comme un extraterrestre, de se poser des questions que les autres ne se posent pas, de se dire, mais c'est quoi cette planète, qu'est-ce que je fais là ? De ne pas trop comprendre, et de se sentir très très différent, tellement différent qu'on a parfois envie de ne pas être là, ou on a l'impression d'être très très bête aussi. Parce qu'en fait, on va le voir, quand on a ce profil, on n'est pas du tout adapté au système classique d'éducation, et des valeurs classiques que la société nous offre quand on arrive, quand on est, en fait, on est dans un système, dans un conditionnement qui est classique, je dis classique, c'est commun en fait, et ça ne correspond pas à la spécificité de ce profil, on va le voir. Donc, mon premier message, c'est un message en fait en six points, et le premier point qui sont tous importants, en fait, ces points-là, je les ai notés en fonction de mon expérience en thérapie, quand j'accompagne ces personnes de qui on se profile, et le premier point que je dirais, c'est important de ne pas tomber dans le mysticisme, dans les interprétations un peu bizarres, parce qu'il y en a aussi, il y a pas mal de, sur la toile, il y a pas mal de, voilà, de mondes un peu, où on va rentrer dans quelque chose de mystique, en disant, voilà, nous sommes différents, particuliers, ou victimes, ou alors on va rentrer dans les histoires d'anges, de druides, d'auras, parce qu'enfin indigo, c'est une couleur particulière qu'on a dans l'aura. Alors, tout ça, c'est peut-être vrai, j'en sais rien, on n'est pas là pour, enfin, je ne suis pas là pour me prononcer là-dessus, et la science ne peut pas non plus le prouver, ni le contraire, ni le réfuter, mais peu importe, parce que plus on rentre là-dedans, plus on rentre dans des histoires de vie après la mort, ou d'anges, ou de ce genre de choses, vous voyez, plus en fait on se perd là-dedans, et on devient un peu perché, c'est-à-dire qu'on quitte, on n'est plus les pieds sur terre, mais on a un peu la tête dans les nuages, c'est important de garder les deux. C'est bien d'avoir la tête dans les nuages, tout en gardant les pieds sur terre. Et je vois parfois dans certains séminaires de développement spirituel, ou énergétique, ou autre, qu'on peut être vite, vite perché dans les nuages, et plus du tout les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les spiritualités, et toutes les religions du monde, les sages, toutes ces religions, ont un message commun, c'est-à-dire que le bien-être, le bonheur, la libération de la souffrance, vient surtout du fait de quitter le mental. Alors là, justement, on est encore plus dans le mental, on est encore plus dans des histoires. Alors, même si ces histoires sont belles et nous disent qu'on est un être particulier, spécial, on est quand même toujours en train de nourrir l'ego. Donc on est en train de rentrer dans des histoires égotiques qui font que, finalement, on est en train d'empirer la situation, puisque plus l'ego se gonfle, même si c'est des belles choses, plus on reste dans le mental et on n'est pas du tout dans le présent, puisque la clé, c'est vraiment de se libérer de l'ego, qui nous fait souffrir et qui juge en permanence, qui divise, qui fait des différences entre les gens. Donc c'est important de quitter l'ego. Et donc, je vous invite à... On pouvait le faire un petit peu, on peut tous le faire un petit peu, aller dans des belles histoires mythologiques ou spirituelles, peu importe, mais tout en essayant de ne pas être trop là-dedans non plus, parce que j'ai vu pas mal de personnes qui peuvent s'y perdre. Donc ça me paraît super important, en tout cas, je voulais dire ça. Alors après, un deuxième point qui me semble important, je dirais, c'est de garder l'espoir. Garder l'espoir parce que, comme j'ai dit, quand on a ce profil, on a parfois l'impression d'être très différent, de ne pas du tout être adapté dans ce monde, à telle part qu'on va se dire, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde ? C'est quoi ce monde bizarre ? Et on se sent un peu, comme je disais, extraterrestre. Et en fait, on a l'impression de ne pas être à sa place, et de ne pas savoir qui nous sommes, et d'être complètement nul parfois, ou bête, parce qu'on ne comprend pas, on ne fonctionne pas comme les autres, et le fonctionnement des autres ne nous parle pas, ne nous convient pas. Ou alors on se pose des questions que les autres ne se posent pas, et on se trouve vraiment bizarre. Il y a même des gens qui vont penser qu'ils sont fous, qu'ils sont complètement nuls, etc. Donc en fait, c'est important de garder l'espoir, et de se dire que si on a cette sensation d'anormalité, c'est important d'essayer de recadrer ça en faisant un retournement de 180 degrés. Peut-être que ce n'est pas moi qui suis anormal, mais peut-être finalement, je vous invite à oser vous poser cette question, peut-être que c'est le monde qui n'est pas normal, tout simplement. C'est-à-dire que si je prends souvent cette analogie quand j'accompagne les personnes en thérapie, c'est que si je prends un poisson et je le mets hors de l'eau, et il va souffrir, le poisson évidemment, est-ce que le poisson a des problèmes psychologiques ? Est-ce qu'il a des problèmes psychologiques ? Et s'il souffre, il va dire, je souffre parce que je ne suis pas normal, qu'est-ce qui se passe chez moi, ça ne va pas ? Non, il souffre tout simplement parce qu'il est hors de l'eau, parce qu'il n'est pas dans son contexte, il est dans un contexte où il n'y a pas d'eau, il est mal. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que si on est dans un contexte violent, dans un contexte où il y a beaucoup d'égoïsme, beaucoup d'inconscience, beaucoup de souffrance, c'est notre monde aujourd'hui, beaucoup d'illogisme, c'est normal qu'on ne soit pas bien. Imaginez, vous seriez né dans une planète, peut-être un jour ce sera le cas, espérons-le, une planète qui aura la paix mondiale, et il y a beaucoup d'amour, et on n'est pas obligé de travailler pour survivre, mais on travaille pour le plaisir, et au niveau économique, il n'y a aucun souci. C'est sûr que là, on se sentirait tous beaucoup mieux en fait. Ne pas se sentir bien dans un monde qui ne tourne pas rond, c'est normal, vous voyez ? Donc c'est important de garder l'espoir, de garder l'espoir sur ce que vous êtes profondément. Alors justement, par rapport à ça, j'ai un autre point, c'est important d'essayer de ne pas être conforme, parce que je me rends compte qu'une autre cause de souffrance, c'est que quand on a ce profil, on est dans un monde avec des conventions assez classiques, avec un moule au niveau de l'éducation, au niveau de ce qu'il faut être, du travail qu'il faut faire, et en fait, on ne correspond pas du tout à ce moule, et on en souffre, parce qu'au début, on ne se rend pas compte, on fait un peu comme tout le monde, mais à un moment donné, quand la conscience, vers 17-18 ans, commence vraiment à se développer au niveau cérébral, c'est au niveau du pré-spontal, on se pose plein de questions, et peut-être même avant, pour certaines personnes, on se rend compte que, sinon, en fait, je voudrais être comme avant, je ne me posais pas trop de questions, puis là, je me sens tellement différent, tellement inadapté, et en fait, c'est parce que, oui, effectivement, on essaie d'être conforme, et en fait, ça ne fonctionne pas, c'est comme si je prends un rond, et j'essaie de l'enfoncer dans un trou carré, ça ne marchera pas, j'ai beau essayer, ça ne marchera pas, c'est comme dans l'histoire des moutons, qu'il trouve un petit mouton, et puis il l'adopte, mais en fait, il s'avère que ce mouton est très différent, et il se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas, il essaie de faire comme les autres, mais il n'arrive pas à courir comme eux, à faire le même prix qu'eux, et puis un jour, il va à l'étang, et il voit son reflet dans l'étang, et il voit qu'en fait, ce n'est pas un mouton, il n'est pas un mouton, il est lion, ou il est loup, peu importe la version de l'histoire, et donc si vous êtes dans ce profil, vous n'êtes pas un mouton, et je crois que l'être humain, d'ailleurs, n'est pas un mouton en tant que tel, on nous a conditionné à être des moutons, mais c'est important, alors si on veut être un mouton, soyez un mouton noir, soyez un mouton différent, parce que c'est souvent les personnes qui sont anticonformistes, non conformes, qui font évoluer la société, qui se posent des questions que les autres ne se posent pas, justement, qui permettent que la société évolue avec des découvertes techniques, scientifiques, artistiques, peu importe, philosophiques, mais c'est vraiment important de rester fier de soi, d'être anticonformiste, c'est important, donc vous êtes profondément, si vous êtes profil, avec ce potentiel, ce pensée en arborescence que vous avez, les potentiels ont souvent une pensée en arborescence avec plein de questions, où ils vont très très vite, vous avez déjà eu cette impression, peut-être quand vous parlez à quelqu'un, et puis il vous parle, mais vous avez déjà l'impression, vous savez ce qu'il va dire à l'avance, plusieurs coups à l'avance, peut-être même plus que lui, et ça va trop lentement pour vous, vous voyez, donc vous avez cette capacité, et c'est important de l'utiliser, de ne pas essayer d'être comme tout le monde, vous êtes différent, c'est important d'accepter, mais une belle différence, une différence qui peut faire évoluer la société, qui peut faire beaucoup de bien aux autres, comme quelqu'un qui sait chanter, il peut faire beaucoup de bien aux autres, et donc c'est super de pouvoir chanter, donc avec ces dons, ces compétences, ces caractéristiques, vous pouvez faire beaucoup de bien, cette empathie extraordinaire que vous avez, vous pouvez en faire quelque chose de magnifique, donc c'est important de ne pas essayer d'être conforme, de ne pas essayer de s'adapter à un monde qui est très hiérarchisé, avec beaucoup d'inconscience, beaucoup d'illogisme, non, c'est important de toujours être fier de vous, quand vous remettez en question tout ça, parce que c'est justement une compétence que tout le monde n'a pas forcément. Alors un autre point ensuite, c'est très important, c'est d'utiliser votre puissance, cette puissance mentale dont je parlais, cette puissance d'empathie, le fait que vous percevez la souffrance d'autrui de manière extrêmement forte, et vous êtes très très empathique, c'est important de l'utiliser pour le bien, et surtout pour ne pas devenir fou, parce que si on n'utilise pas cette puissance, c'est un peu comme si elle se retournait contre nous, c'est-à-dire que si vous nourrissez pas cette intelligence avec des projets intellectuels ou artistiques, ou scientifiques, peu importe, des projets qui sont intellectuellement ambitieux, vous allez garder cette puissance en vous, de toute façon la puissance mentale, vous l'avez, c'est comme une grande Ferrari ou un vautrui de course, le moteur, vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas, il est toujours aussi puissant, mais sauf que cette puissance, elle va se retourner contre vous, c'est-à-dire que vous allez commencer à vous poser des questions débiles, avec des pensées obsessives sur n'importe quoi, est-ce que vous êtes normal, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est réel, est-ce que je ne suis pas fou, est-ce que je ne vais pas mourir, vous voyez, des questions stupides, je vois mes patients, enfin les gens que j'accompagne, quand ils tombent dans des pensées obsessives, c'est vraiment sur n'importe quoi, et c'est complètement débile, et en plus ils savent eux-mêmes, mais c'est parce que cette puissance, cette capacité d'analyse très très forte, comme elle n'est pas utilisée vers un beau projet, quelque chose de stimulant intellectuellement, et d'ambitieux, plus c'est ambitieux, ils vont quand même l'utiliser, mais pour se remettre en question eux-mêmes, et souvent ça devient de l'obsession, et c'est dommage en fait, c'est un peu comme une voiture de course, vous voyez, 6Jouzor c'est une voiture de course, c'est super sympa de ma part, mais si vous ne savez pas la piloter, vous allez rentrer dans un mur, donc il faut pouvoir piloter son cerveau, cette sensibilité que vous avez, il faut aussi l'utiliser, si vous ne l'utilisez pas, elle se retourne contre vous, vous allez être sensible pour un rien, rien ne va vous faire pleurer, parce que cette capacité d'empathie, il faut la mettre au service, il faut vraiment l'utiliser, donc soyez ambitieux en fait, en termes de projet, de projet, même si je dirais ça pour tout le monde, mais je dirais peut-être plus encore pour les personnes qui ont ce profil, c'est soyez très ambitieux, surtout ne vous limitez pas, je vois tellement de gens qui se limitent, en disant non mais moi je n'ai pas les diplômes, ah non mais moi je n'ai pas fait l'école, ah non mais moi je ne connais pas ça, ou je n'ai pas la nationalité, ou je n'ai pas les compétences, ou je n'ai pas l'âge, ou je n'ai pas, c'est n'importe quoi, ça ce sont que des excuses pour ne pas faire, c'est important d'oser en fait, d'aller de l'avant, d'oser, de prendre des risques, c'est super important, alors un cinquième point, je voudrais vous dire également, après je fais un petit récapitulatif, un cinquième point, c'est très important d'être super sélectif, parce que j'ai remarqué en fait, que beaucoup de personnes, qui ont ce potentiel, qu'on appelle donc au potentiel, ou surdoué, ou peu importe, les zèbres, ou peu importe, les enfants indigos, ils ont une fâcheuse tendance, à se mettre avec des personnes, qui vont profiter d'elles, ou qui sont toxiques, alors on parle de pervers narcissique, bah oui par exemple, parce qu'en fait vous avez cette capacité, à vous remettre tellement en question, que vous allez toujours voir le problème chez vous, plutôt que chez l'autre, et donc il y a des gens qui vont l'utiliser, vous avez toujours cette capacité, à toujours voir le bon chez l'autre, donc vous n'allez pas forcément voir le mal, vous allez toujours voir le bien chez l'autre, ce qui fait que vous allez être très naïf, et donc souvent, c'est très caractéristique, c'est que vous allez vous mettre avec des personnes, qui ne vous conviennent pas, et donc c'est super important, d'être très sélectif, parce que, une fois qu'on rentre dans une relation toxique, c'est très dur d'en sortir, j'accompagne beaucoup de personnes, pour qu'elles sortent justement des relations toxiques, et ça ne se fait pas en un claquement de doigts, la décision se fait très vite, mais après le processus pour en sortir, et pour ne pas se laisser happer, et détruire par ça, ça prend du temps, parfois c'est vraiment pas évident, surtout quand il y a des enfants en jeu, et des maisons ensemble, enfin des maisons qu'on a achetées ensemble, c'est vraiment le bordel, excusez-moi l'expression, donc il vaut mieux pas rentrer là-dedans, une fois qu'on est dedans, c'est dur d'en sortir, donc ne pas rentrer dedans, c'est être très sélectif, et choisir des personnes qui ont vraiment cette sensibilité particulière également, quand je dis particulière, un jour ce sera peut-être la norme, mais pour l'instant c'est une sensibilité, une empathie très forte, et un plaisir intellectuel, à aller dans tous les sens, à parler plein de choses en même temps, à refaire le monde, et bien c'est important, et ça existe, il y a des millions de personnes comme ça sur Terre, c'est important de vous connecter à ce genre de personnes. Alors ça peut être des artistes, il y a beaucoup d'artistes qui sont concernés par ce profil, ou alors être seul, tant que vous ne trouvez pas des personnes avec qui vous avez cette complicité émotionnelle et intellectuelle, il vaut mieux être seul, mais n'essayez pas de rentrer dans le moule avec quelqu'un de classique, entre guillemets classique, quelqu'un qui a une vision classique des choses, parce que vous allez être malheureuse, malheureux en fait, donc ça ne vous convient pas du tout, c'est super important de vous respecter, et de garder l'espoir comme je le disais. Et alors le sixième point qui est très important, dernier point du message que je voudrais vous donner, c'est l'importance de s'aimer soi-même, parce qu'on cherche, comme tous les êtres humains, on cherche l'amour, et on le cherche autant plus qu'on se sent un peu désespéré parce qu'on ne le trouve pas, parce qu'on est très difficile, évidemment, on a un mental qui est très puissant, on va tout le temps analyser plein de choses, et en fait, on ne trouve pas cet amour comme on voudrait qu'il soit, et en fait, on ne pourra jamais le trouver à l'extérieur. C'est ça le message que je voudrais vous donner, c'est que cet amour, s'aimer soi-même, c'est aimer qui nous sommes à l'intérieur de nous, pas ce que nous sommes, ce que nous avons fait dans notre vie, nos compétences, nos diplômes, mais ce que nous sommes profondément. On cherche toujours l'amour à l'extérieur, alors qu'en fait, il est à l'intérieur de nous. Parce que si on va voir à l'intérieur en faisant ce retournement d'attention sur ce que nous sommes profondément, on peut constater que nous sommes vraiment des personnes bienveillantes, que nous sommes des personnes avec de l'amour à l'intérieur, et en se connectant à cet amour qui est une énergie, en fait, on se sent bien. Et en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Mais c'est agréable de rencontrer des gens avec qui on peut avoir de la tendresse, on a besoin de tendresse, avec qui on peut avoir de l'affection, de la complicité, on a besoin de ça. Mais c'est important de ne pas dépendre de quelqu'un pour pouvoir s'aimer. Si quelqu'un me dit « je t'aime », alors on peut commencer à ce que veut dire. Ça veut dire « je suis aimable, je suis quelqu'un de bien ». Non, si personne ne me dit « je t'aime », je peux m'aimer tout seul parce que je connais ma vraie nature. Et je vous invite donc, pour trouver votre vraie nature, à aller sur ce chemin dont je parle dans plusieurs vidéos et je fais des cours en ligne là-dessus. C'est de quitter le mental qui va tout le temps juger, qui va tout le temps mettre des étiquettes sur tout, parce que l'amour ne se trouve pas là, mais l'amour se trouve en dehors du mental, dans un espace où il n'y a plus de réflexion, dans un espace où il n'y a plus de jugement, dans un espace où il y a simplement une attention sur ce que nous sommes profondément. Et vraiment, c'est ce que je vous invite à faire, d'aller sur ce chemin. Donc, en résumé, si je me souviens bien de tous les points, il y en a six, si vous vous en souvenez. Le premier point, c'est important de ne pas tomber dans les étiquetages et le mysticisme. Un petit peu ça va, mais pas trop, parce qu'on peut se perdre là-dedans. C'est important de garder les pieds sur terre, de ne pas rentrer trop dans les histoires égotiques où on se donne une importance exagérée. Deuxième point, c'est super important, alors j'ai noté ici, qu'est-ce que j'avais dit ? Oui, de garder l'espoir. Deuxième point, c'est garder l'espoir, c'est-à-dire de garder cet espoir par rapport à ce que nous sommes profondément. Ce n'est pas que nous sommes anormals, c'est plutôt que le monde, en fait, n'est pas normal dans le sens normal, dans le sens où il devrait y avoir plus de beauté, plus de douceur, plus de gentillesse. Et ce n'est pas le cas, évidemment, sur terre pour l'instant, on comprend bien. Donc c'est important de garder l'espoir sur le normal que ça nous touche. Et c'est même beau, d'ailleurs, c'est même bien, parce que ce sont les personnes qui sont gênées par l'état du monde qui vont le changer. Parce que si vous êtes là, oui, il y a des gens qui sont en train de mourir de faim dans tel pays, en Palestine ou ailleurs, et puis vous, vous êtes en train de pleurer parce que votre équipe de foot a perdu, il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, on n'y pense pas, c'est genre là, donc ce n'est pas normal. Le fait de pouvoir voir que ce n'est pas normal, c'est une vraie compétence et je vous invite à ne pas perdre cette compétence. Ensuite, un troisième point, c'est de ne pas essayer d'être conforme, surtout pas. Restez et soyez anticonformiste au possible, c'est très important et vous pouvez en être fier et vous pouvez apporter beaucoup au monde. Un quatrième point, c'est d'utiliser cette puissance mentale que vous avez, de stimuler votre intelligence, de stimuler cette sensibilité. Comme on stimule un animal, si on ne le stimule pas, ou un bébé, si on ne le stimule pas, il va dépérir. C'est important de le stimuler. Et si on ne stimule pas notre intelligence, elle va se retourner contre nous et on va développer des maladies mentales. Ensuite, un avant-dernier point que j'avais noté, c'était d'être très, très sélectif sur qui nous allons fréquenter pour ne pas tomber sur des personnes qui vont vous tirer vers le bas et vous enlever de votre vitalité. Donc, il vaut mieux parfois être seul, comme on dit, que mal accompagné. C'est important de mériter, enfin, de comprendre qu'il y a des gens... Pour être avec vous, il faut le mériter. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous sentiez que ce sont des personnes qui vous tirent vers le haut et également, vous allez le rapporter beaucoup. Et enfin, le dernier point, c'est de s'aimer soi-même. C'est d'aimer la personne qu'on est avec toutes les bonnes intentions qu'on a et d'aller chercher cet amour non pas à l'extérieur mais à l'intérieur dans cette énergie qui caractérise ce que nous sommes profondément. Voilà. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous inspire. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou des questions. J'y réponds à chaque fois du mieux que je peux. Et puis, sachez que pour 2020, si vous regardez cette vidéo en même temps que je la fais, il y aura des séminaires que je lance sur le jeûne et la méditation qui vont avoir lieu. il y en a plusieurs qui sont en préparation, notamment dans un cadre ici dans le Valais en Suisse qui est magnifique dans un hôtel, une boutique hôtel extraordinaire. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel le cadre. Et puis sinon, il y en a un qui va commencer au mois de mars pour le printemps près de Paris en Haute-Normandie avec une naturopathe, Audrey. Donc là, il reste, enfin, les inscriptions sont ouvertes, il y a des places. Et puis pour le séminaire du mois de mai ici à Crans-Montana où je suis, pas très loin, c'est pratiquement complet. Je crois qu'il reste une place. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site les informations par rapport à ces séminaires. Et puis au plaisir de vous voir dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux comme une étincelle dans ce monde de fou. Être un rebelle sans se mettre à genoux comme une étincelle dans ce monde de fou. Sous-titrage Société Radio-Canada